... Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Vous êtes dans votre émission Dis-moi tout et aujourd'hui nous avons en tout cas une actualité qui défraie la chronique, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. Et nous allons parler de ce qui est arrivé au gouverneur Jacques Kiaboulakatoué, n'est-ce pas, lui qui, n'est-ce pas, dirigeait le Parti du Peuple pour la Réconstruction, la démocratie, PPRD. Il a été remplacé à ses postes par Madame Tamba. Vous aurez plus de détails dans cette émission. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Trésor Maloba. Il est journaliste, il est communicateur, il est aussi responsable du magazine Wandani, c'est ça ? Merci pour cette question. Et responsable du magazine Wandani, peut-être c'est volé à la vedette, mais seulement je suis le directeur de publication du magazine Wandani. Voilà, comment évoluent ce magazine-là ? Eh bien, le magazine évolue très bien et d'ailleurs nous sommes à notre septième édition, déjà une édition spéciale par rapport au mois de mars. C'est un magazine qui retrace non seulement les activités du gouverneur de province, les activités du chef de l'État, mais nous sommes d'une manière générale, nous touchons les informations qui frappent et les activités nécessaires par rapport au développement de la République afin de faire parvenir la communication de proximité et à tous les Congolais vivants à l'étranger ou dans la République démocratique du Congo. Comment vous trouvez la gestion du gouverneur Jacques Aboulakatoué depuis qu'il est à la tête de cette province ? La gestion du gouverneur Jacques Aboulakatoué, vraiment s'il faudra que j'en parle en long et en large, il me faudra beaucoup de temps pour présenter la manière dont la gestion du gouverneur Jacques Aboulakatoué, qui aujourd'hui est le troisième gouverneur du Okatanga, les plus jeunes de tous les trois gouverneurs, et c'est une gestion bantou qui tient compte de la meilleure classe de savoir faire la différence entre sa poche et la caisse de l'État, une gestion qui est saine et orthodoxe, une gestion liée à des réalisations et une gestion qui met le peuple Okatanga à l'aise et dans la peau de la vision du chef de l'État, qui est celle de mettre l'homme au centre de toutes choses, comme on l'a dit, le peuple d'abord. Quand on essaie de regarder les infrastructures du Okatanga, on va prendre ici un cas, c'est la route Kiwélé, ça fait beaucoup de temps, et aujourd'hui quand vous êtes sur cette route, est-ce que vous êtes vraiment fier ? Fier d'être fier d'être sur cette route, et si on n'a pas l'information, je dirais non, je ne serais pas fier. D'accord. Fier d'être fier d'être fier de donner la liste de différentes routes qui bientôt seront réhabilitées et seront construites parce que les contrats sont déjà même signés avec certaines entreprises qui sont commises à cet exercice-là. Et je pense aussi que les gens qui critiquent aujourd'hui ces routes-là, quand on va les réhabiliter, quand on va construire, et j'aimerais que ces gens-là prennent le courage de dire, voilà, Wandani a construit, Wandani a réhabilité, et ça sera une très bonne chose. Vous voulez dire que dans la politique du gouverneur Jacques Aboula, c'est lancer plusieurs infrastructures à la fois, et puis on ne sait pas quelle infrastructure va finir avant, parce qu'en vous entendre parler, vous dites qu'on lance, et puis on observe après. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Bon, je serais d'accord avec moi qu'il y a plusieurs chantiers qui ont été ouverts au même moment, presque. Je pourrais citer ici, je pourrais citer aujourd'hui le boulevard Moussiri, plutôt le Mumba, et le boulevard Moussé Laurent-Désiré Kabila, et chaussée de Kasinga, aujourd'hui le boulevard Félix-Antoine-Chisekedi. Ce sont les routes, les chantiers qui ont été lancés au même moment, mais aujourd'hui ce sont deux routes finies, et construites d'ailleurs en respectant les normes internationales. Et donc quand le gouverneur Jacques Aboula autorise à ce que les chantiers, les travaux soient lancés, ce n'est pas une comédie, ce n'est pas pour flouer le peuple, mais c'est pour commencer et terminer. Parce que construire sans terminer, c'est détruire. Mais lui n'est pas là pour détruire, il est là pour construire et laisser l'empreinte sur la province du Okatanga, bien sûr. Je ne sais pas quand est-ce qu'il cessera d'être gouverneur, mais ce qui est vrai, l'homme est en train d'écrire l'histoire dans la gestion du Okatanga. Mais quand on regarde ce qui se passe à Lubumbashi, c'est vrai, on s'est dit qu'il y a quand même des efforts qui sont fournis, mais est-ce que dans d'autres villes comme l'Ikasi, c'est la même chose ? On a vu des images où toutes les routes étaient dans l'eau ? Toute les routes, je dis non parce que moi-même, j'ai le temps de fréquenter l'Ikasi. Vous avez quand même vu ces images-là. Seulement, on a vu ces images, l'homme est appelé à critiquer, généralement, c'est celui-là qui est au banc de réserve, qui s'est crié sur celui-là qui est sur terrain. Et donc, parmi les routes qui ont été réhabilitées, il y a des routes de l'Ikasi sur lesquelles les chefs de l'exécutif avaient lancé déjà les travaux. Et malheureusement, par manque du civisme de certains conducteurs des camions qu'on appelle communément OO, et ce sont ces camions-là qui, du fait qu'il y avait sur tonnage, ces camions ont détruit la route de l'Ikasi. Et aujourd'hui, on oublie tout ce que le gouverneur avait fait avant, et on veut faire voir, c'est comme qu'il dirait, il ne travaille pas, alors qu'il y a déjà un chantier qu'on a lancé pour faire face à cette difficulté-là, pour ne pas voir les routes encore être détruites comme c'est le cas. D'abord, on diminue le tonnage et on construit une route de contournement où ces véhicules-là et transportant le munéré peuvent passer pour atteindre la destination. Voilà. On va essayer, n'est-ce pas, d'aborder l'aspect social avant qu'on entre dans notre sujet. Qu'est-ce que le public peut retenir sur ce que le gouverneur ou son gouvernement a pu faire sur le plan social ? Sur le plan social, pour tout Oka Tanguyé, conscient de la vie qu'il mène, aujourd'hui, nous avons la facilité tous de nous payer un sac de farine. Jacques Aboulaka, tu es arrivé dans cette province, nous avions vécu des situations de pénéries de farine, de maïs, mais depuis qu'il est là, il a initié un forum avec les spécialistes du domaine de l'agriculture et de lors que l'homme est arrivé, on ne sait plus se plaindre aujourd'hui, nous pouvons acheter un sac de farine jusqu'à 17 000 francs au marché. Et tout le monde a la facilité, donc aujourd'hui, de manger tout simplement parce qu'il y a un gouverneur qui a songé au social de ses administrés, Jacques Aboulaka Tueyé, et cela n'est pas le cas dans toute la province, sauf dans le Oka Tanguyé, parce que l'homme a une vision pour le peuple d'abord. Voilà. On va prendre directement votre chute. Le peuple d'abord, vous avez suivi l'actualité qui a dominé, n'est-ce pas, la ville, la République démocratique du Congo, c'est, n'est-ce pas, ce remplacement de Jacques Aboulaka Tueyé à la tête, n'est-ce pas, du PPRD. Certains médias ont même titré que Jacques Aboulaka a été viré du PPRD, d'autres ont dit qu'il a été poussé, n'est-ce pas, à quitter le PPRD, d'autres ont même dit qu'il a été chassé du PPRD. Votre première réaction par rapport à ça, qui a-t-il été viré du PPRD ? Vraiment, je souris tout simplement parce que personne aujourd'hui est en mesure de nous brandir un seul document qui atteste que Jacques Aboulaka Tueyé, comme membre du PPRD, à ce temps-là, a été viré. Ça, c'est un. Des deux, aujourd'hui, il ne revient pas à celles-là qui passent leur temps dans les réseaux sociaux de prendre une décision qui n'a pas été prise par les instances supérieures du parti. Le PPRD, permettez-moi de les citer. Mais ce n'est pas pour autant que moi, ici, je peux vous dire que Jacques Aboulaka est du PPRD ou il ne l'est pas. Mais seulement, c'est que nous devons savoir, le gouverneur de province, depuis un temps, du fait que c'est lui qui devait prendre le destin du peuple au Katangé, et donc il a une forte charge qui l'assime, et c'est la gestion de la province. Et il n'est pas appelé à gérer le parti. Et si cela a amené les gestionnaires numéro un du parti, le PPRD, à restructurer le parti, cela ne signifie pas qu'il y a un problème particulier qui engage le gouverneur Jacques Aboulaka. Mais seulement, j'aimerais dire à tout le monde ici, que si le gouverneur Jacques Aboulaka est là, en train de gérer aujourd'hui, il le fait au nom de l'Union sacrée de la nation, tout simplement parce qu'il est dans la vision du chef de l'État. Et la vision du chef de l'État ne fait pas appel à un seul parti politique, mais fait appel à l'esprit de l'homme. C'est lui-là qui accepte de servir en plaçant l'homme au centre de tout, comme le fait Jacques Aboulaka. Et donc, ce sont juste les détracteurs, les gens qui s'amisent à dire même ce qui n'a pas été dit, qui peuvent dire aujourd'hui que Jacques Aboulaka a été expulsé, a été renvoyé. Mais attention, Jacques Aboulaka n'est pas un petit monsieur, qu'on peut mettre à la porte comme si c'était un enfant de l'école maternelle. Exactement, on va arriver à un espace. Certains pensent que Jacques Aboulaka a trahi l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabangé. On l'avait vu, lorsque Joseph est arrivé à Coloésie, il devait quitter Coloésie pour arriver à Loumachi. À Coloésie, il avait été reçu par Mouyech, qui est déjà en RDC, mais ici à Loumachi, il n'a pas été reçu par le gouverneur Jacques Aboulaka, qui en ces temps-là était encore un peu perdu, est-ce qu'il n'a pas trahi ? Jacques Aboulaka a trahi Joseph Kabila, l'entraide, je dis, c'est faux. Il n'a pas trahi. Il est dans l'idéologie de Joseph Kabila. La trahison dont vous parlez, je ne sais pas, est liée à quoi. Jacques Aboulaka, dans l'idéologie de Joseph Kabila, peut-être que c'est une confusion que les gens entretiennent. Parce qu'aujourd'hui, je reviens, nous avions dans cette République des gens comme Mouyech, Kabila, des Rèzes-Mémoires. Antoine Gizenga, Loumumba, a laissé une philosophie qui a fait à ce que Mouyech, Kabila, Antoine Gizenga, soit appelé loumumbiste. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont travaillé avec Loumumba. Et cela signifie aussi que, lorsque l'on fait la politique, ce n'est pas parce que je travaille avec elle que je dois prendre son nom. Mais seulement, je peux rester dans sa lune des conduites, tout simplement parce que le bâton des commandes est entre ses mains. et dire qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on doit parler, si on veut annexer le sénateur à vie, Joseph Kabila, qui du reste a déjà fait son temps. Et aujourd'hui, il veut que l'on puisse continuer. Aujourd'hui, il veut que l'on puisse continuer à voir la République démocratique du Congo rayonner, la République démocratique du Congo évoluer parce que c'est dans son dernier discours qu'il nous a demandé de le faire. Et donc, ça ne sert à rien de rester tout autour des polémiques du genre, il a trahi ou il a fait ceci parce que lui-même, le sénateur à vie, n'a jamais été inquiété. Mais en quoi Jacques Kabila l'a trahi ?